Les plus grands fans de demain nous appartient rongent leur frein. Mise en pause depuis le début de la Coupe du Monde, la série de TF1 ne reprendra du service qu'à la fin du Mondial 2022, soit le lundi 19 décembre. Lors du dernier épisode, diffusé ce vendredi 18 novembre, les téléspectateurs ont pu voir le rapprochement de deux ex-victoires, joué par Solène Hébert, et Georges, interprété par Mayel El Ajaoui. Le policier et la médecin se sont dit qu'ils se manquaient mutuellement avant d'être coupés dans leur élan par Un homme qui s'est effondré sur le sol de la soirée caritative où il se trouvait Alors que l'on apprend que William a été victime d'un empoisonnement, d'autres invités ont été victimes d'un malaise, Aurore, Manon, Chloé, Sarah, François, Bart, Charlie, Sylvain et Christelle Moreno, Renaud, Marianne, Emma, Judith, Camille, Georges et Victoire. La suite de cette intrigue palpitante sera donc révélée ce lundi 19 décembre à 19h10 sur TF1. Solène Hébert a été victime d'une rage de dents lors du tournage lors d'une récente story Instagram, Solène Hébert a raconté que le tournage ne ceste pas passé comme prévu, même si cela ne ceste pas vu à l'écran. En effet, l'interprète de Victoire, qui est suivie par près de 270 000 abonnés, a révélé qu'elle était malade pendant que les caméras étaient en train de tourner. Souffrir en silence. J'ai bien essayé de faire une photo en bombe, mais j'avais une rage de dents. A écrit la jolie comédienne, qui avait effectivement une joue bien gonflée. Finalement plus de peur que de mal pour Solène Hébert, qui a pu continuer à tourner comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !